bonjour me revoilà de retour alors ce coup-ci je voudrais vous parler de chaussures minimalistes et particulièrement de ma dernière paire de chaussures minimalistes que j'ai acheté que dont je vous avais parlé tout droit sorti de la boîte de la boîte excusez moi c'était la vebra five fingers track ascent et malheureusement la paire de chaussures est repartie alors je vais vous expliquer pourquoi c'est que quand je voulais montrer j'avais enlevé le truc l'espèce de moule qui permettait à la chaussure de garder de garder sa forme en fait je n'avais pas bien remarqué en fait je n'avais pas encore mis quand j'avais dit qu'elle sortait tout droit de la boîte elle sortait tout droit de la boîte j'avais pas menti et en fait c'est quelques jours plus tard quand j'ai essayé de les mettre pour la première fois que je me suis rendu compte que sur la chaussure droite la languette était à moitié décollé donc j'ai contacté le site sur lequel le site marchand sur lequel je les avais acheté et je leur ai expliqué mon petit problème et ils m'ont demandé de renvoyer la paire de chaussures alors alors c'est pas après une fois que j'achète chez eux mais c'est après une fois que j'ai un problème avec ce que j'achète chez eux donc on va voir comment commencer à régler et ce qu'ils me disent c'est que éventuellement un remplacement une paire de remplacement faudrait que j'attende 15 jours parce qu'ils n'en ont plus en stock et c'est vrai que je suis partie sur leur site la paire de chaussures enfin il n'y a plus il n'y a plus de paire à ma taille et en fait au regard du colorier c'est une paire qui s'en va très très vite qui ils n'en avaient pas beaucoup en stock quand quand je les ai découvertes et en fait elles sont parties en ce qui me concerne assez assez rapidement donc c'est pour ça que moi j'ai voulu faire un petit sacrifice entre guillemets j'ai voulu faire l'achat parce que je me suis dit ça se trouve elles vont partir vite et surtout le problème avec ce site c'est que quand ils mettent la plupart du temps quand ils mettent des paires déjà il ya peu de stock si elles partent c'est pas forcément que ils renfortent un stock derrière ils remettent un stock derrière donc ils me disent qu'un jour je suis bien obligé je vais leur donner leur bénéfice du doute mais je me dis est ce que d'ici quinze jours on va pas envoyer un mail me disant que écoutez madame on va pas pouvoir avoir d'autres stocks donc en fait on vous rembourse bon au moins j'aurais découvert la chaussure je sais ce que j'aurais manqué on va dire ça comme ça au pire j'ai acheté comme d'habitude à l'étranger avec un petit peu de chance bien moins cher autrement si jamais ils me renvoyent une paire tout simplement ce que je ferai c'est que je ferai la vidéo que j'avais dit que je ferai c'est à dire j'irai les mettre et ce coup-ci dès qu'elles sortiront de la boîte je vais les enfiler pour être sûr et j'irai marcher j'irai faire mes petites affaires avec et je vous dirai un petit peu comment comment je trouve la chaussure alors je suis un petit peu déçu parce que dès que j'ai vu dès que j'ai enfilé la chaussure j'irai le côté droit effectivement ce que je vous avais dit sur la vidéo c'est ce que j'ai ressenti c'est à dire clairement il y a c'est les points d'appui qui sont renforcés je dirais que que le confort le confort est là alors effectivement à la marche j'ai pas pu j'ai pas pu marcher longtemps avec j'ai juste juste eu le temps de les enfiler donc j'ai pas marché avec c'est bien dommage mais bon ce n'est peut-être que partie remise d'ici d'ici peu peut-être que j'aurai un nouveau une autre paire sinon je vais j'aurai un remboursement ce qui sera pas soit l'un soit l'autre on va dire ça comme ça donc ben voilà c'était une vidéo que j'avais prévu de faire ben à peu près dans ces eaux là à peu près à cette période là j'ai été sur le point de le faire en fait elle aurait dû elle aurait dû exister lundi pour tout dire et malheureusement elle n'existe pas il y a cette vidéo à la personne ben voilà ce n'est qu'est partie remise et puis ben voilà si je trouve d'autres chaussures je dirais minimaliste entre guillemets après un prix qui me convient en fonction de mon budget ben j'hésiterai pas à faire de vidéos alors je sais que j'avais dit un petit peu avant été que je ferais je ferais une vidéo sur les amouris z treks z trek de zérox c'était des sandales alors le problème c'est que j'avais pas de budget quand j'en ai quand je l'ai dit et quand j'ai fait finalement eu le budget c'est que il n'y avait plus en stock à ma taille alors ce que je voulais je préfère la chaussure homme qui est la chaussure femme parce que tout simplement c'est plus c'est plus fin et bon avec les pieds que j'ai maintenant je préfère le confort de du mode du modèle homme donc malheureusement dans le coloris que je voulais et dans la taille que je voulais il n'y avait plus la taille donc j'ai pas pu j'avoue j'ai essayé sur le site américain j'ai essayé sur le site anglais et j'ai pas trouvé donc je me suis dit ce n'est que partie remise quand ils ont du stock peut-être que je ferai venir je ferai venir la paire et puis et puis voilà voilà mais je pense que c'est une paire que je vais je vais je vais vraiment faire venir parce que je prévois de vie d'avoir une vie mais nomadique assez samonce ou peu je l'espère et donc je me dis c'est peut-être des chaussures c'est je pense que ce sont des sandales qui me qui me conviendrait dans cette vie nomadique on va dire ça en plus de mes de mes five fingers on va dire ça comme ça de mes chaussures minimalistes en général parce que c'est vrai que maintenant j'en ai plusieurs paires comme vous avez pu le constater donc j'ai bien l'intention de les utiliser jusqu'à la fin alors l'avantage de d'avoir énormément de paires c'est que ben le taux d'usure est réparti dans le temps sur plusieurs paires donc voilà je passe pas avant qu'elle arrive au bout du bout effectivement qu'ils passent un petit peu de temps donc la plupart de mes paires ont plus de deux ans même les paires que j'ai depuis deux ans sont dans un bon état on regarde des vidéos que j'ai dû voir que j'ai pu voir sur youtube où des gens les mettaient non stop et c'est vrai que les doigts de pieds sont troués la semaine est trouée mais c'est vrai que c'est juste l'usure c'est vrai que avec un usage intensif comme n'importe quelle paire de chaussures effectivement ben il y aura des trous et que au bout d'un moment elles seront plus ben on pourra plus les mettre voilà bien que je constate que certaines personnes même avec des trous ça les ça les ça les ça les arrête pas mais c'est vrai que entre guillemets faut vous se rappeler que c'est comme si vous étiez pieds nus dans la chaussure donc avec ou sans trou c'est vrai que au bout d'un moment le confort et voilà je pense qu'il est voilà c'est à peu près le même et puis je pense que les gens font abstraction des trous qui peuvent y avoir les chaussures quand ils marchent ben voilà c'était tout pour moi donc il n'y aura pas de vidéo dans l'immédiat de mon utilisation de la Vibram Five Figure Ascent Trek effectivement bah tant pis j'avoue que comme je disais lors de la vidéo j'ai réellement mes yeux sur la Vibram Trek Ascent Insulated la version refran on va dire ça comme ça alors est ce que la question c'est est que d'une j'aurai un budget pour et puis surtout est ce que je vais prendre le risque d'avoir des chaussures qui sont doublées laine ben voilà en sachant que c'est vrai que j'avais dit ça dans la dernière vidéo mais là je me rends compte que si je mets peut-être des chaussures des chaussettes en coton ça peut le faire c'est vrai que quand je mets des trucs en laine en haut c'est vrai que je mets toujours je m'arrange toujours pour avoir du coton qui couvre toute la matière en laine donc si je fais ça peut-être que ça pourrait marcher bref c'est des peut-être des pas mal de scie donc on verra dans le temps puis si je dois le faire si je dois pas le faire peu importe ben voilà c'était tout pour moi il n'y a pas de vidéo il n'y aura pas de vidéo dans les médias désolé mais bon c'est vrai que j'avais promis donc ça me paraissait ça me paraissait logique de faire une vidéo pour dire qu'il n'y en aura pas surtout maintenant que j'ai aidé quelques abonnés ok qui clairement viennent pour les chaussures les chaussures minimalistes sur ce je vous dis au revoir je vous dis à la prochaine et puis ben merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé faites le savoir abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et à la prochaine je vais vous laisser la prochaine 約 2